oh les amis comment allez-vous bon mardi à vous tous j'espère que tout le monde va bien si vous l'avez pas vu les amis n'hésitez pas à aller voir le vlog que j'ai sorti hier de mon déplacement à lille voilà j'en sortirai plusieurs lors de différents déplacements pour suivre l'année cassiniola bien évidemment cette saison en ligue des champions commençant cette vidéo par la neck jen on en parle peu sur cette chaîne youtube évidemment parce que je ne suis pas la neck jen professionnellement mais forcément j'ai un oeil sur ce que font les hommes de polo montero et en parlant de l'entraîneur uruguayens au vu de la catastrophe de la situation catastrophique dans la neck jen seulement une victoire lors des 14 premières journées neuf défaites ce week-end encore une défaite il y avait cette fameuse rencontre hier entre claudio qui est ligne le directeur de la neck jen et par le monde telle et la décision est logique mais a été pris un bien des logiques séparation voilà dans les prochaines heures officialisation de la séparation entre par le montero et la neck jen toutes les indications portent un retour de massimo brambi là qui lui aussi était anciennement à la juve qui avait rejoint le sud de l'italie il a résidé son contracte je me trompe pas avec forge et finalement il est libre et donc ça devrait être lui qui devrait reprendre les rênes de la neck jen on est tous un amour pour par le montero parce que je pense que si on parle de juvent in ita pure et dure c'est l'une des personnes qui est tout en haut dans le classement voilà par le montero encore plus et encore plus aimé par les typhosies avec cette période récente lorsqu'il a pris en intérim l'équipe première il a fait voilà des choses intéressantes malheureusement on peut être qu'on y a tous cru moi une prémisse ce projet neck jen avec avec lui malheureusement ce week-end je l'ai encore vu il fallait il fallait donner quelque chose supplémentaire ça n'a pas marché je pense que voilà quand vous êtes à seulement une victoire en 14 matchs il faut passer à autre chose là le temps est urgent parce que la juve est déjà loin en classement loin 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 il ya un objectif de maintien série c'est aller chercher le problème c'est que si vous n'arrivez pas à battre des équipes de bas de tableau ou que vous n'arrivez pas à lutter pour des choses qui sont clair et net il faut donner un quelque chose supplémentaire à cette équipe et pour le moment on l'a vu ça ça n'a pas ça n'a pas marché et donc c'est logique qu'il y ait ces changements il y ait ces changements et voilà par le montero va quitter la neck jen en tout cas je vous souhaite le meilleur parce que je pense que ça est un entraîneur avec beaucoup de qualité pas parce que ce projet là n'a pas marché il ne réussira pas dans sa carrière d'entraîneur parce que là aussi je le répète on part le meilleur talent être le meilleur entraîneur du monde alors le meilleur effectif du monde il ya aussi l'âme qui compte l'attitude l'homme que tu es je pense que de ce point de vue là par le montero n'a vraiment rien à envoyer à dans le futur à d'autres entraîneurs donc voilà malheureusement la situation actuelle de la nickel voilà porte à cette séparation et donc on annonce officielle dans les prochaines heures probablement déjà aujourd'hui on verra s'il ya aussi cette officielle officialisation du retour de massimo brambilla autre chose les amis vous m'avez énormément parlé du cas paul pogba puisqu'il ya eu différentes informations comme quoi la uv se rapproche d'un acte d'un accord pour une résiliation de contrat de paul pogba les amis je vais être très court est ce qu'il ya une surprise non je sais que beaucoup d'entre vous souhaite la permanence de paul pogba il aurait sa place dans cette équipe il serait pas de trop pourquoi pas ne pas donner une chance à paul pogba paul pogba toute sa place dans ce milieu les amis on peut faire tous les discours possibles on peut avoir toutes les opinions possibles là on parle plus d'opinion parle d'actualité je le répète pour l'énième fois la décision a déjà été prise point la uv résiliera le contrat de paul pogba c'est comme ça c'est comme ça la décision est clair et nette mais moi je l'ai toujours dit vous connaissez mon point de vue cette décision je la comprends parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait passer à autre chose mais pas seulement pour la uv elle-même je ne raisonne pas seulement sur l'aspect club l'aspect bien qu'on est aussi pour le joueur lui-même ya-t-il un intérêt de rester dans un environnement où il a souffert quand je dis souffert bien évidemment toute proportion gardée mais on parle d'un joueur qui est revenu dans le piémont qui s'est énormément blessé qui n'a jamais convaincu qui n'a jamais quasiment joué il a eu cette affaire de dopage paul pogba il est arrivé dans un moment de sa guerre c'est une opinion personnelle où il doit débuter une nouvelle aventure professionnelle il doit ouvrir un nouveau chapitre et je serai le plus heureux du monde si il réussit à ouvrir ce chapitre dans un autre club et que de ce club là il soit heureux le talent de paul les amis ne se discute pas je l'ai je l'ai encore dit je sais plus dans une interview récemment c'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné paul je veux dire footballistiquement ça ne se discute pas footballistiquement on ne peut pas critiquer paul pogba mais au bout d'un moment vous êtes dans une situation les amis ouais faut passer à autre chose la décision a été prise et donc paul pogba va résidier son contrat avec 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 la iowa et donc et la iowa résidira le contrat avec avec le français donc c'est totalement normal de ce point de vue là donc il va falloir passer à autre chose et c'est ce qui ce qui se passera donc de ce point de vue là les amis peu importe l'opinion l'actualité prend le dessus et puis donc évidemment cette rêve internationale vous avez été nombreux à me demander qui reste à la cantina ça quelques jours malgré tout kefren turam douglas louise tigre goyo notamment reste à la cantina c'est pierre calo loup puisque là aussi c'est une énigme j'ai tweeté hier sur le fait que comment didier chan pour encore éviter pierre calo bon c'est encore le cas je sais pas ce que doit faire le natif de lyon mais en tout cas il n'a pas grand chose à se reprocher je peux pas vous mentir dans l'optique juve cette permanence ça tuerait pas forcément une une mauvaise chose nicolò fagioli aussi reste à noter le coup dur en ce qui concerne vasiliasic qui malheureusement n'arrive pas à enchaîner physiquement puisqu'il nouveau petit problème musculaire il sera évalué dans 15 jours voilà on l'aurait verra pas avant avant le match face à face à milan il sera même forfait très certainement pour le match face à milan c'est dommage parce que pareil joueur intéressant intéressant à noter aussi la permanence à turin de nico gonzalez qui ne partira pas en sélection je vous l'avais dit pour le reste tous les autres joueurs part notamment doujean lovic qui va en serbie j'aurais plaisir de commenter doujean lovic lundi prochain lors de deuxième match je ne trompe pas de la serbie ce sera face au danemark ce sera sur les antennes de l'équipe et je serai évidemment attentif à ce que pourra faire doujean avec sa la sélection c'est un retour dans son pays et surtout dans une période compliquée pour lui où voilà il ya des critiques in casa you et vous avez très certainement vu sa story instagram son post instagram il ya un genre noir et blanche après en blanche et noir après la victoire du derby mais avec une musique voilà qui explique tout bon c'est un genre qui je pense dans cette période doit rester silencieux continuer à travailler parce que voilà c'est une période où malheureusement c'est aussi un petit peu le bavard du foot avec les réseaux sociaux c'est à dire que quand vous faites des mauvais matchs au 21e siècle voilà il ya tous ces méchants mais ça sur les réseaux sociaux mais il faut dire qu'il ya beaucoup de soutien aussi pour pour dv9 que ce soit au stade ou justement sur sur le net parce que beaucoup croient en dv9 et ensuite ça sera à lui ça sera à doujean de montrer sur le terrain qu'il est capable de répondre et nul doute qui pourra le faire donc voilà à noter que là aussi vous m'avez posé la question entraînement hier entraînement aujourd'hui mercredi et jeudi à partir de jeudi petite semaine de repos pour les bien conneries semaine non quelques jours de repos quatre jours de repos ils reviendront à la continence à la semaine suivante c'est logique à chaque fois à tiago même à l'aigri il faut dire faisait ça c'est à dire un petit quelques jours pour rester encore focus à la continence à continuer à travailler avec un petit groupe parce que je le répète quand vous êtes l'heure de la you et vous n'avez quasiment rien à sous la dent lors des trèves internationales et ensuite quelques jours de repos bref les amis n'hésitez pas à vous abonner ça me fait évidemment grand plaisir à actionner de la cloche pour ne louper aucune vidéo moi je vous souhaite en tout cas un très bon mardi ciao ciao